Sous-titrage Société Radio-Canada 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 est sorti, puis son cousin a écouté le podcast puis a envoyé un extrait de genre, « Mais voyons donc, est-ce que ça s'est passé dans ta chambre? » Lui, il a vu cet extrait-là, il était en tabarnak après moi, avec raison. J'étais encore désolé, Jacob. Mais oui. Non, c'est plus ton colloque, là. C'est plus mon colloque, mais encore très bon ami, encore, par exemple. C'est très bon ami, mais là, on n'est plus colloque. Mais il t'a cru. Mais il m'a cru. C'était une longue histoire pour dire que je suis quand même capable de mentir. Mais ça me fait penser aussi que la vérité sort tout le temps, dans le sens que la vérité sort tout le temps. Ah oui, non, je pensais genre de la... Je pensais à l'expression de la vérité sort de la bouche de l'enfant, mais je pensais qu'elle voulait faire comme une étaphoire avec ça. OK, excuse-moi. Non, ça sort tout le temps. En plus, je savais, c'était juste que tu procrastines et que tu n'as pas envie de vivre le moment de confrontation. Je savais que ça allait sortir sur le podcast. Je m'étais convaincu, c'est quand même drôle s'il l'apprend de même. Je m'étais dit, il va trouver ça drôle finalement. Non, c'était juste cave. En même temps, je pense que c'est mieux ça. Dans le sens, c'était fait, là. Fait que quand même, si tu avais dit la journée même, je pense qu'il aurait été autant fru qu'un an après, là. Oui, moi, je pense que si on me l'avait dit, sur le coup, j'aurais fait genre... OK. Mais si on me le dit plus tard, j'aurais été genre... Oui, c'est ça. J'ai dormi dans ton vieux sperme pendant trois mois. Non, mais il l'a nettoyé au moins, là. Oui, non, c'est ça, oui. J'ai l'ai nettoyé, mec, c'est quand même. T'as-tu bien nettoyé? T'as-tu mis des petites billes puis un petit assouplisseur? Je ne sais pas. Je ne suis pas un gars d'assouplisseur, là, à ce moment-là. J'étais allé bien à l'ancienne, tu sais. Mais j'ai mis du savon, puis j'ai mis ça dans ses chats. J'ai refait le lit. OK. C'était pas si mauvais. Mais j'avoue qu'il aurait manqué peut-être une petite bille ou quelque chose. Une petite bille. Est-ce que ça t'arrive dans le podcast? Parce que JP, ça y arrive. Ah, moi, ça arrive tout le temps. Mais tu ne sais même pas ce que je vais te dire. Mais quel jugement! Oui! Oui, je sais! Mais elle m'accusait, moi, mais c'est toi que ça arrive! Non, mais toi aussi, c'est que des fois, on raconte des anecdotes, puis comme, on pousse un peu, puis on extrapole et tout, mais des fois, on en raconte, puis c'est genre totalement faux, là! Mais genre, juste pour se rendre intéressant, ça t'arrive ou... Ben, c'est dur parce qu'on est... Vu que je suis quasiment proche de mes co-animateurs, ils vont, tu sais, on est comme... Ils savent que tu rends de la marde! Mais qu'ils disent! Ah, là, tu rends de la marde! Ah, ils le diraient en masse! Oui, oui, oui! Puis même, des fois, mettons, il y a une histoire que tu ne veux pas raconter, ils vont attendre que les caméras tournent. Puis, hé, le beau-frère, il s'est passé ça hier, là! T'es comme, ah, tabarnak, oui, là, j'ai fait telle affaire, puis c'est finalement fini par raconter tout. Ah, ouais! Hé, c'est ras, quand même! Hé, non, moi, le gars, je ne pourrais pas y faire ça! Si c'est trop, trop intense, je demanderais, mettons, à Denis ou à notre monteur de couper ça en post-prod. Vous en faites beaucoup, de coupures, ou? Pas beaucoup, mais, tu sais, on se donne le droit d'en faire. Ce droit-là, puis pour vous aussi, vous êtes plus à l'aise, donc, de dire des affaires. Exact, c'est que ça nous permet de dire ce qu'on veut sur le podcast, puis après ça, au pire, tu le réécoutes. Mais moi, c'est ça, je n'aime pas ça me réécouter, fait que je ne réécoute plus tant que ça, fait que des fois, peut-être que j'ai dit de quoi, puis là, tu sais, des fois, ma blonde, elle me disait, elle t'as dit telle affaire sur le podcast, ah, ça se peut, là, je ne sais plus. Oui, c'est là que je m'en allais avec ta blonde, tu sais, elle, elle trouve ça comment, que tu racontes toute ta vie sur... Ah, pas, ça ne la dérange pas, ça n'a jamais été une source de conflit, mais tu sais, j'essaie aussi de me garder une petite gêne, là, avant, je parlais, tu sais, j'essaie de ne pas trop raconter des histoires de... Ben, genre, c'est sûr, je vais parler un peu de cul, là, Chris, c'est ça qu'on fait, genre, je parle de mes histoires, fait que c'est sûr que ça va en parler, mais j'essaie de ne pas trop, tu sais... La jumeler à ça, dans le sens de cette intimité-là que tu as avec elle. J'essaie de garder ça le plus privé possible, mais encore, je ne suis vraiment pas parfait, là, des fois, je l'échappe, puis des fois, peut-être, j'en dis un peu trop, mais comme j'essaie de garder ça... Mais c'est vrai que c'est touché, quand même. Ben oui, c'est touché. Oui, c'est tough. Qu'est-ce qu'il se dit, puis qu'est-ce qu'il se dit... Tu sais, c'est tough de savoir des fois, qu'est-ce que... Moi, ça ne me dérangerait pas que tu dises sur moi, mais peut-être que moi, je dis quelque chose que toi, tu n'aimerais pas que ça sorte, tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis là, il y a plein de monde qui écoute ça, puis là, tu n'as pas signé, tu ne savais pas, tu sais, c'est toujours à comprendre de tout ça. Oui, c'est ça, c'est un aspect... Tu sais, quand tu m'as proposé ce projet-là, c'est un aspect que je n'avais pas comme réalisé. Même chance, parce que sinon, tu aurais dit non. Ben non, non, pas nécessairement. Je savais que c'était du... Fais attention à ce que tu dis, mais moi, je pensais plus à genre, si j'aurais, genre que je me trompe dans la manière que je parle, et non de sortir une information que je ne devrais pas ou... Oui, exact. Oui, je comprends. Mais ça fait partie. Mais tu ne finis pas tes phrases. Mais je ne finis pas tes phrases. C'est le truc, je ne finis jamais par les dire, les affaires. C'est parfait. Ça ne veut pas revenir contre toi si tu ne finis pas tes phrases. Quand tu étais kid, tu mentais-tu? Oui, oui, à l'occasion. Mettons, pour un devoir qui n'est pas fait. Mais tu n'étais pas un petit... Un petit... Un petit... Un petit chrisse. Un petit mardeux, mais... Ben, je n'étais pas un petit chrisse. Moi, au primaire, j'étais comme l'enfant très sage. Je lisais des livres, puis j'étais bon à l'école. Puis tu sais, j'étais quand même assez... Je faisais des sports, mais je n'étais pas un petit bum. C'est plus arrivé au secondaire que là, je me suis dit, je veux pogner avec les filles. Fait qu'il faut que je sois un peu un bum. Fait que là, j'ai commis mes passes où je faisais plus des mauvais coups. Je me traînais avec la gang de pouces reckless. C'était tout du bon monde. Mais tu sais, on était plus un peu... J'avais les cheveux longs. Ah ouais? J'avais des cigares le midi. Ah ah! Tu n'étais pas la veille, vous autres? Moi, j'étais juste comme... Ben, il y en avait que tu l'avais. Cigares, genre, tu avais quel âge? Oui, ben, ça existait encore dans ce temps-là, des cigares à savoir. Tu sais, il y avait des cigares au raisin. Ah ouais. Puis moi, je fumais ça à tous les midis. Puis je n'aimais même pas tant ça, je pense. Puis je suis allé à l'institut de se font du cigare à toutes les... C'est pas être avec la gang, puis... J'étais là... Les autres, je fumais des bats, mais moi, ça me stressait. Genre, je fumais un bat, puis aller à l'école, c'était bien trop angoissant pour moi. Mais tu sais, je fumais un cigare, fait que j'étais là. Puis tes parents, ils le savaient? Que je fumais des cigares ou... Ça, c'était plus un peu caché. Mais tu sais, ils savaient que je me tenais avec les skaters. Fait que tu sais, ils savaient qu'on était un peu... Mais ça n'a jamais été une source de conflit ou un truc que tu devais cacher ou... Non, pas vraiment. Tu sais, une couple de fois, j'avais un peu de weed, mettons, quand j'étais au secondaire. Puis là, je ne voulais vraiment pas que ma mère le trouve. Puis là, je cachais ça. J'avais genre un plafond en tuile dans ma chambre. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Fait que ça, mettons, mais genre rien. Mais sinon, tu sais... Des trucs d'ado normal, dans le sens... Tu sais, tu cachais une spot quand tu étais ado? Ben non, mais... C'est sûr que non. Moi, je ne suis pas un ado normal. Je ne suis plus un... Non, non. Dave a été au primaire toute sa vie. Ah ouais, oui. C'est vrai que tu as l'air d'un bon. Ouais, je n'étais... Ben, c'est ça. Je n'ai pas vraiment une crise d'adolescence. Je n'ai pas... C'est un peu trop dans l'extrême. Le comme... C'est sûrement la mi-plate qui est genre... Ah, on va aller jouer au Ouidget dans le petit métier. Ah, toi, tu es comme... Ah, non, 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 non. Ça, non. Genre, dans le sens, j'étais vraiment... J'étais vraiment willing. Puis, je faisais plein de trucs. Mais tout ce qui concernait genre alcool et drogue et whatever, j'étais comme... Ben, j'étais vraiment crazy anyway. Je n'avais pas besoin de ça pour être... Ouais, je comprends. Puis aujourd'hui, tu te consommes-tu ou zéro? Oui, oui. Plus... Ben là, tu dis ça comme si tu... Non, non, non. Mais oui, absolument. Dans le sens, je suis très hyperactif encore aujourd'hui. Fait que je pense qu'à dos, ça m'amenait ailleurs. Mais là, mettons, plus fumer ou whatever, ça me permet d'être un petit peu moins... Un petit peu moins partout. Puis plus être à un endroit. Fait que de temps en temps, j'aime quand même ça... Ouais. Sortir un peu de ma tête. Mais je ne sais pas... Mais ça va, là. Je ne sais pas... Est-ce que tu prends des drogues dures? Dis-nous la vérité. Non. Ben, tu sais, j'ai fait l'école de théâtre, là, dans le sens... C'est quoi la drogue la plus dure? La plus dure que j'ai faite? Ben là, je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Ben, ça doit être la coke. Coke, c'est plus dur que de la MD. J'ai fait de la coke? J'ai fait de la coke une fois. Mais je n'ai pas... Oh my God! Mais je n'ai vraiment pas tant trippé. Que si c'est sur un cul? T'as-tu fait de la coke sur un cul? Non. Ben, on me l'a proposé entre les deux options, mais j'ai dit, je vais y aller plus smooth pour la première fois. OK. Mais oui, non, je n'ai pas tant trippé. J'avais fait de la MDMA avant. Puis je trouve que le feeling est le même. MDMA, c'est 5 piastres. Ça me donne un trip pendant 3 heures. Tandis que l'autre, c'est pas ça. Tu avais pris ça quand on était allés au pique-nique? Oui, ça, j'ai fait ça aussi. T'as raison. Moi, j'étais avec une gang. Moi, je ne consomme pas. Ça me donne des bad trips. Genre tout. MD, je ne sais pas moi non plus. Je n'ai jamais essayé ça. Mais tout le monde me dit que c'est la meilleure. On dirait que... C'est la meilleure drogue! C'est drôle, mais moi, tu n'apprends pas que j'en parle. Mais je ne suis pas fermé à ça. Dans le sens, tout le monde vit ses expériences. Mais tu as déjà un effet de MD? Non. Non. C'est quoi, toi, la drogue la plus dure que tu as faite? J'ai fait du moche, quand même, quelques fois. Moi, j'ai quand même... Moi, je pense qu'on l'a fait 3 fois ou 4 dans la vie. Puis, genre, il y a une fois que j'ai battrippé solide. Mais les autres fois, c'était vraiment positif. Mais genre, la première fois que je l'ai fait, j'ai battrippé. J'ai fait ça dans un bar. C'était la fête d'une amie. Puis, je commençais juste... Je pense que c'était la première fois qu'il y avait du monde qui me reconnaissait à cause du podcast. Puis là, je m'en venais de plus en plus gelé. Puis là, il y a deux gars qui viennent me voir. Fait que là, déjà, deux gars qui viennent me voir. Je les connais pas. Je suis comme ça, c'est une menace. Puis là, ils viennent me voir. C'est une menace. Ils vont-tu voler mes cigares aux cerises? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es sur le moche, on dirait que tout fait peur. Puis là, ils arrivent. Puis là, ils disent... Hé, c'est nice, ce que tu fais. Genre, c'est nice, c'est ton podcast. Félicitations. Fait que là, je suis comme... OK, cool, c'est nice. Puis là, mon ami, qui est bien gelé sur le moche à côté de moi, commence à toucher la joue du gars. Puis il dit, yo, t'es mauve. Puis j'étais... Ouais, non, non, OK. J'étais comme, man, tu me fais honte. J'essaie d'avoir l'air normal. Puis tu le trouves mauve. Tu m'aides pas pendant tout. Fait que là, à partir de là, je me suis juste mis à rentrer dans ma tête. Puis là, j'étais comme... C'est pas la meilleure drogue à faire... Avec beaucoup de monde autour. Ah non. Puis là, j'ai essayé de me coller à un Uber pour retourner chez nous. Mais j'étais sur Uber Eats. Puis là, je comprenais pas. Ah, c'est bon. J'étais genre, qu'est-ce qui marche pas? Il y a des dumplings là-bas. Ouais, non. T'as pas fait la bonne affaire pour être en public, là. Toi, t'avais pas fait ça, genre, à plage? Genre, dans les... Non, c'est mon frère. Ton frère? Ben, je pense que c'est une anecdote de mon frère. Mais... Mais ouais, non, c'est ça. Mais ça fait fucking longtemps. Ça doit faire 3 ans et demi, 4 ans que j'en ai fait. Pour la première fois, la coke. Puis c'est la dernière fois. Puis j'ai pas aimé ça. Ah, mais je parlais du moche, moi. Ah, du moche? Ouais. Ben, du moche, non. Ben, des grosses... Ouais, ben, j'ai fait un bad trip de moche dans ma vie. Mais j'étais avec du monde. Ah, oui, oui. Tu me l'avais compté. Tu checkais le mur, là. Puis tu... Ouais, mais c'est juste... J'avais fait beaucoup trop, là. Je m'avais comme informé. Mais c'est juste que notre balance, elle marchait pas tant bien. Puis là... Ah, non. Puis genre, je pense que j'en ai fait comme beaucoup, beaucoup trop. Ah, non. Puis j'ai juste... En fait, c'est que j'en ai fait. Puis là, j'ai vécu toutes les affaires. Genre, le monde, ils font et tout. Fait que c'était comme un 4 heures de loop de 5 secondes. Fait que je vivais tout le temps dans la même loop pendant 4 heures, la même loop de 5 secondes, puis je pouvais pas bouger. Fait que c'était comme... Ouais, c'était pas... C'était pas... Puis dans ta tête, t'étais-tu, je suis poignée là-dedans pour le reste de ma vie? Genre, je suis dans la journée de la marmotte. Ouais, exact. Journée de la marmotte. Mais... Mais c'est ça. Mais oui, c'est juste... Je pense que je me suis combattu un peu avec le fait qu'au secondaire, j'étais tellement sage et tout que j'étais genre, « Hey, je veux vivre ces expériences-là, mais j'ai vraiment pas peur de devenir pas accro. » Ouais, en tout cas, dans le sens... Je suis pas... Non, mais là, t'as pas été souvent pour... Ouais, mais je suis pas propice à ça. C'est pas un besoin de... C'était plus un besoin d'expérience parce que... Ah ouais, je comprends ça. Parce que je suis dans le milieu que je suis, là. Puis il y en a quand même beaucoup qui en font. Voilà. Ouais, puis il y a une curiosité, tu sais, je pense que c'est cool. Ben, c'est cool. Fait ce que vous voulez, mais genre, c'est cool. Moi, j'ai toujours voulu... C'est cool, la drogue. Non, mais tu sais, j'ai toujours voulu expérimenter pour voir c'était quoi. Puis tu sais, ça non plus devenir de quoi, de ben intense. Exact, c'est ça. Mais comme j'avais tout le temps cette espèce de curiosité-là de savoir comment ça, le monde, il a un hype autour de ça. Genre, je voulais comprendre. C'est quoi, genre, ta tête quand elle change, mais en tout cas, des fois, c'est ça, ça fait peur parce que t'es comme pu... En tout cas, c'est genre d'apprendre d'autres facettes de toi, mais c'est... Mais c'est une perte de contrôle totale. C'est une perte de contrôle. Moi, j'ai peur de la perte de contrôle dans la vie, fait que... Fait que toi, c'est moins propice pour ça. Ah non, non, moi, tu sais, j'ai... L'alcool plus? Moi, ça? Oui. Moi, je suis plus pote. Plus pote, OK. Moi, c'est pote, je suis plus ça. Alcool, un peu, mais pas au temps avec ça. Je vais boire un vin une fois de temps d'attente. Des fois, je vais virer une brosse. Oui, exact. Ah bon, on est pareil pour ça. Mais quand je ne suis pas quelque chose, genre, je bois pas tous les jours. Mais moi, tout, c'est comme ça. C'est genre... Tu sais, mettons, une soirée, on prend une coupe de vin, je suis comme... Je peux prendre une coupe de vin, je suis comme... Genre, je vais prendre une brosse une fois de temps en temps, mais je ne vais pas commencer à boire tout le temps, genre, un petit verre. Tu sais, il y a du monde qui prend des verres de vin à chaque souper, genre, un petit verre de vin, puis comme... Non, non, moi, il faut que je ressente quelque chose. Mais je peux... Tu sais, je pense que c'est le petit feeling de... Tu sais, tu relaxes. Moi, j'aime ça. Mettons, j'ai fini ma journée de me faire une petite puff, puis là, j'étais un peu gelé sur le weed, puis là, pfff, c'est comme l'espèce de... Exact, ben oui, c'est ça. Ta journée est done, sortir de ça. Ça, oui. Je pense que la coupe de vin en parlant de souper, c'est un peu le même feeling. Ils vont chercher un genre de... Ah, là, là, je peux prendre du pain pour moi. Oui, je comprends. Aussi, si tu la prends à tous les jours, ta coupe de vin, toi, t'es un peu... Tu l'as besoin. Ben, c'est une forme d'alcoolisme. C'est ça. C'est un petit alcoolisme. Ils avaient fait un concours, mes parents et leurs amis, genre que... Là, ils s'étaient dit comme là, il faut essayer de ne pas boire ou je ne sais pas trop parce que c'est ça qu'ils faisaient. Genre, ils prenaient une petite bière à tous les jours et ils n'ont pas été capables. Ils étaient comme... Ben non, moi, j'aime ça prendre ma petite bière à tous les jours. Une bière, voilà. Non, ça va, là. Ça tue personne, là. Dans le sens... On est dans la société qu'on est aussi, là. Genre, c'est tellement accessible et tout que... Dans le sens... Ouais, je comprends ce que c'est ça. T'es bien, tu sais. Moi, j'ai mon coloc, lui, il est tout le temps... Tu sais, lui, c'est des pors. C'est comme là, je ne bois plus pantoute. Là, c'est fini. Puis c'est quel coloc? JNT, là. Tu sais, lui, c'est ça. Lui, c'est dans les extrêmes. Quand il consomme, il consomme. Mais à un moment donné, j'y arrête puis je ne touche plus à ça pantoute. Puis lui, c'est ça, sa stratégie puis ça marche pour lui. Moi, ça n'a jamais vraiment été ça. Je suis plus quelqu'un qui va rester, genre... Ouais, c'est ça. J'aime pas ça de dire bon, ben là, c'est fini, je ne bois pas comme... Ben non, si j'ai une opportunité puis ça me tente, genre, je ne me fermerai pas la porte à l'air, mais je ne vais pas non plus assister de chugger une bouteille d'avent au complet un soir. Mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est deux types de contrôle quand même qui sont intéressants de se contrôler puis de dire je suis capable de ne pas boire pendant un mois. C'est autant un contrôle que de dire ouais, mais je peux me permettre de boire de temps en temps puis je ne deviendrai pas fou non plus avec ça. Ouais, c'est ça. C'est deux... Je m'étais donné ça, moi, cet été, quand j'ai commencé à m'entraîner puis tout, j'étais genre... Ben là, pendant deux mois... J'étais malade aussi, j'avais eu comme une sinusite ou je ne sais pas trop. Puis j'étais comme... Là, pendant deux mois, je ne boirai pas. Puis là, il arrivait un gros party qu'on a à chaque année avec mes amis que comme depuis que j'ai 8 ans on a fait ce party-là. Puis là, j'avais dit à mes amis que genre, j'allais pas boire puis tout, puis ils étaient comme... Mais tu ne comprends pas, comme nous, on ne boit pas puis on se saoule la gueule à ce party-là. Là, j'étais comme... C'est vrai, là, genre... Ce party-là, c'est reconnu. Pour ça, on est avec nos parents puis on se saoule puis on fait des shotguns avec nos parents. C'est ça, pourquoi pas? Il n'y a rien de plus. Fait que là, j'étais comme... Beaux souvenirs, on ne se rappelle plus le lendemain. Mais... Fait que là, j'étais comme... Tu sais, je vais boire ce party-là. Après ça, j'étais comme... Dans le fond, on s'en fout, là. Je ne sais même pas pourquoi je m'étais donné cette... C'est pas comme si... Moi, je bois une fois ou trois semaines peut-être. Ben, c'est ça. Ben, on est quand même pareil là-dessus. On est saoulants. On est tellement... Qui en joue? Hi! Après avoir parlé de drogue et tout. Oui, c'est ça. Ma bande de drogués. C'est mon genre d'intro, ça. OK. Fait que on explique le concept pour les gens à la maison. Vas-y, Xav, t'es bon là-dedans. Oui! Deux vérités, un mensonge pour ceux à la maison. Oui! On explique le concept. Ben, donc, tu sais, tu vas juste nous shooter trois phrases, en fait, trois anecdotes courtes et nous, on va jongler avec ça. Trois phrases, dans le fond. Puis nous autres, on choisit qu'est-ce qu'on veut que tu nous rencontres. Parfait. J'ai dit, dans mon cellule, je vous texte pas dans la face, mais c'est pas non. Je suis prêt. Puis si tu veux texter, vas-y. Puis c'est nous qui choisis l'ordre aussi, là, tu sais, fait que... Si vous que choisis l'ordre, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, tu sais, dis-nous trois phrases. Puis là, nous, on va choisir la plus intéressante, selon nous. OK. Puis là, vous allez me questionner là-dessus, puis ça part. OK. Est-ce que vous êtes prêts? On est tellement prêts. Parfait. En passant, mes phrases sont commanditées par erosetcompagnie.com. Utilisez le code BREAK15 pour 15 % de la baisse. Yes! Est-ce que c'est bon? Quand le fait, voyons, entraîner les lieux ensemble, t'arrêtais pas des... Je peux pas m'empêcher de faire des plugs. T'arrêtais pas de faire des plugs, genre. Ben, c'est parfait. C'est une déformation professionnelle. J'en fais tout le temps. Je suis rendu juste stream sur Twitch, puis dès qu'il y a un malaise, genre, ou dès qu'on sait plus quoi dire, moi, je passe un plug. Est-ce que je peux te plugger pendant 10 minutes? T'aimes-tu ça, faire ça? Les plugs? Ben, pas les plugs, mais les... Livestream. J'aime vraiment ça. On fait ça avec mes collègues. C'est quoi? Tu games ou non? Ben, en fond, nous, on fait ça. Tu sais, c'est moi, Djé, puis Denis. On habite ensemble. Fait que c'est vraiment... Nous, notre concept au début, c'est qu'on se disait on veut que le monde se sente comme notre quatrième colloque. Tu sais, c'est juste tu viens de chiller avec nous autres. Fait que là, c'est ça. Tu sais, on a fait un live de 12 heures la semaine passée. 12 heures! Ouais, on a invité un magicien. On avait des animaux du zoo exotiques. Ben, voyons donc! Voyons donc! On avait un cuisinier. Chez vous! Tout le monde arrivait chez nous, genre, à toutes les heures. Il se passait de quoi? Ben! Puis là, genre, c'était hot, en crise comme journée, là. Tu sais, nous, on était en live, mais c'était genre, je me sentais comme dans une fête d'amis aux primaires, genre, mais c'est stéroïde, là. Tu sais, il y avait tout le temps... Wow! Tout le temps. Chris, il n'avait pas besoin de drogue estie, j'ai clé. Il est magicien, c'est ça. Un magicien des animaux exotiques. C'est vraiment le fun de streamer. Fait que Zesty Gang 69. OK, ça part. Ma première phrase. J'ai déjà chié dans mes culottes dans le milieu du bois et je suis dû revenir chez nous, comme avec la caca dans les culottes. Ça, c'est la première. C'était tough, là. Fallait que j'en trouve. J'allais raconter au podcast. J'ai payé deux fois des frais supplémentaires dans une chambre d'hôtel parce que je me suis pété le break sur les draps. Tabarnak. Deux chambres différentes. Puis, GNT et moi avons failli mettre fin au podcast à cause d'un combat de lutte qui a mal tourné. Hein? Fait que c'est ça, mes troupes. OK, est-ce qu'on finit avec le combat de lutte? On fait un... Non, je pense qu'on fait un sandwich de dégueulasse. On fait de la marde. De la marde. La lutte. La lutte du sang. Du sang. Ou du sang, de la lutte de la marde. Non, comment ça avec du caca? C'est toujours le fun. Ça ouvre l'appétit. C'est génial. Lesquels j'avais pas pensé que j'allais raconter ce tout ça-là. Non, attends, je vais te dire de quoi. Pour que tu sois pas mal aisé. Tu t'es déjà chiée dessus. Je me suis chiée tout souvent dans ma vie. Oh, château. Elle a chié tout le temps. Danique Martineau, quand il est venu, il nous a dit genre « Ah ouais, moi, au glissado, je me suis déjà chiée dessus. Il raconte toute son anecdote. Moi, je suis comme « Moi aussi, je me suis chiée au glissado. » J'avais 14-15 ans. On faisait, moi et ma gang d'amis, je viens d'un petit village sur un emploi de Lozon comme je disais tantôt. J'avais la même gang d'amis depuis le primaire. On est une gang où on s'est tout le temps suivis jusqu'au secondaire. Puis genre 14-15, c'est là qu'on commençait à virer nos premières brosses. Puis on était curieux. Puis tu sais, on achetait de l'alcool. Les cigares aux fruits. On avait nos cigares aux raisons. Tu connais, tu connais. Puis nous autres, ce qu'on aimait faire, je suis sûr, il y en a plein qui faisaient. On faisait des feux. Puis on avait notre spot dans le bois. C'était quand même, tu sais, c'était un genre de 10 minutes de marche dans le bois. Puis il y avait comme une espèce de terre pleine. Puis on avait un feu dans le centre de ça. Puis nous autres, on allait chercher genre des divans que le monde y mettait comme d'invidanges. Ah ouais! On avait ça. On volait des divans puis on avait acheté des bâches. Fait qu'on mettait des... On recouvrait d'autres divans de bâches. Il y a sur nos divans puis on se faisait un feu. C'est malade. C'est tellement le fun de venir d'un petit village à cause de détruire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, tu peux pas avoir de conséquences ou de trucs parce que c'est tellement petit. Tout le monde se connaît. Je laissais mon vélo là. Des fois, mais mettons, je virais une brosse puis là, j'oubliais mon vélo là. Je pouvais revenir genre 5 jours plus tard puis tu sais, il était à la même place. Ça demande-tu ça ici? Ben nous, notre appart, c'est comme un point de rassemblement. fait qu'il y a tout le temps plein de monde. Genre, j'aime être entouré de monde. Fait que... Fait que tu le retrouves un peu, cet aspect communautaire-là puis tout. Exact. Puis je me verrais moins à 25 ans à aller faire des feux dans le poids. Exact, exact, exact. Genre, c'est des beaux souvenirs mais c'était plus cool quand j'avais 15 qu'aujourd'hui. Fait que là, c'est ça. Puis là, un soir, on avait, on était jeunes fait que là, c'était dans les premières brosses fait qu'on boit, on boit, on boit. Puis là, on avait acheté des sassises pour le feu. Puis moi, j'avais peut-être fumé un peu du weed ou je ne sais plus. Puis là, moi, j'avais mangé bien des sassises. Ah non! J'ai oublié c'était quoi l'histoire. J'ai trop parlé. Esti. Fait que là, c'est ça. Moi, tu sais comme, pourquoi les sassises? Ah non, c'est quand même important dans l'histoire. Fait que là, c'est ça. Puis là, je bois, mange des sassises, des guimauves. Puis là, je commence à pas filer. Esti, parce qu'il écrit « J'ai trop bu. » Puis là, je file pas bien. Fait que là, je m'en vais me remettre un peu plus loin dans le bois. Puis vous êtes combien à peu près? Notre gang, on devait, mettons, on était entre 10 et 15. Ah, quand même. Peut-être moins. Entre 7 et 12. Qu'est-ce que avec cette range-là, finalement? C'était plus mes amis de gueule. Il n'y avait pas de filles. Je ne me rappelais pas qu'il y avait des filles que ça m'avait humilié. C'était juste mes amis de gueule. Des fois, vous invitiez des filles puis c'était genre spécial. C'était comme un événement spécial. Quand il y avait des filles, on n'était pas habillé comme d'habitude. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça sentait le axe à plein nez. Le savoir de chocolat, dans les annonces, il y avait genre des filles qui se collaient sur le gars en tout cas nous autres. Fait que là, c'est ça, mange les saucisses. Puis là, je commence à pas m'en filer. Fait que je me dis, je vais juste aller un peu plus loin du feu. Tu sais, il y a plein de bois. Fait que je vais aller m'isoler juste un peu plus loin pour essayer de reprendre mes esprits. Je commence à être malade. Donc là, je vomis. Ah ouais, OK. Puis là, il y a une envie de chier qui me pognent. Mais comme après mon vomi, tu sais, là, j'ai une bonne envie de chier. Mais comme tu sens que ça va être mou, tu sens que ça va être coulant. Durs à te dire, genre. Durs à te dire. C'est comme, genre, je sais qu'il faudrait que ça sorte. Puis on est quand même assez loin de chez nous. Puis la soirée, comme, est pas tant finie. Fait que là, ça serait weird que tu fasses juste partir. Pour aller chier, c'est ça. Puis là, fait que là, je parle de mon problème à mes amis au feu. Tu sais, je suis revenu au feu. Là, je suis que, asti les gars, je file pas pantoute, faut que j'aille chier, ça marche pas. Puis là, mon ami dit, mon ami faisait de la motocross puis il dit, regarde, moi, j'ai tout le temps un rouleau de papier toilette dans mon sac parce que quand je pars en motocross, genre, je sais pas jusqu'où je peux aller puis genre, faut que je sois prêt à toute éventualité. Fait qu'il y avait un rouleau de papier toilette dans son sac. Il dit, va chier dans le bois puis il est comme, that's it. Je dis, OK. Fait que là, je pogne le rouleau de papier toilette. Comment t'as pu te chier-tu d'abord dire que t'avais un petit papier toilette? Attends, c'est ça, je te dis. Fait que là, je m'en vais dans le bois au même spot que j'ai vomi à peu près pour aller m'isoler. Wesh, ça m'écart. Fait que je baisse mes culottes pour chier, mais je pense pas à me squatter comme du monde, tu comprends? Non! Fait que là, je suis comme debout, mais quand même straight, fait que mon caca, il a juste fait dans mes culottes. T'es un barnache. C'est pire, man. C'est fucking pire parce que le vouloir est là. C'est juste... C'est juste... L'exécutif. L'exécutif. C'est pas là. Exact. Fait que là, mes amis, ils savaient que j'allais chier. Fait qu'eux autres, ils me regardaient tous pas loin puis ils étaient crampés puis là, ils filmaient puis là, ils ont vu mon air-hop puis là, esti, eux autres, ils étaient fendus en huit tabarnas qu'ils viennent chier dans ces culottes. Toi, on est crampé raide, mais là, tu fais... Parce qu'en fait, t'es moineau au vent, toi, là, là. Ben oui, t'as les culottes aux joues, esti, puis là, t'as toutes fait les étapes, mais caliste, t'as dompé ça dans ton fond de culottes. Mais dans le sens, t'es-tu dur, t'aurais pu faire ça? Voyons! Ben non, mais là, c'est une question valide. Fais-tu juste jeter tes bobettes puis mets-toi en commando? Ben, je pense pas que c'est ça que j'ai fait. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Non, mais c'est sûr qu'il y aurait eu de la marde dans ses... Il y avait du papier toilette. C'est ça, mais c'est ça, j'ai essayé de faire ce que je peux... En tout cas, ça a tombé, puis là, après ça, moi, j'ai laissé, il faut que je crisse mon camp chez nous, mais là, je suis quand même à 10 minutes de marche dans le bois, puis après ça, il y a genre 5 minutes dans le quartier pour retourner à ma maison. Fait que là, il a fallu tout que je marche ça avec comme... Cette honte-là. Cette honte-là, puis les fesses sales aussi. Ben, tu sais, j'avais... Ouais, c'est exact. Fait que ça, c'est ma première anecdote. Wow! Ça m'écoeure. Puis les gars, ils t'en refais... C'est drôle. Probablement, si je fouille, ça va être loin, mais sûrement que la vidéo existe encore. Ils filment en train de dire « Tabarnate! » Tout le monde est crampé. On ne voit pas super bien ce qui se passe. C'est jouant de vidéo en 2014-15. Mais ouais, c'est resté quand même marquant. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oh my God! Mais moi, je me dis... Là, est-ce que t'avais l'intention de te pencher ou c'est juste que t'avais tellement envie que c'est tombé? Est-ce que j'avais l'intention de me pencher? Est-ce que t'as forcé? T'as-tu fait... Il n'y a pas pensé à gravité. Non, c'est ça. J'étais calme. Mais tu sais aussi, j'étais saoul. Mais c'est que j'ai... Je me suis baissé mes culottes puis moi, je pensais que ça allait passer. Là, je pensais que j'allais chier. Je pensais... Je n'avais jamais fait ça. Je ne sais pas trop ce que j'avais pensé, mais ça a tombé dedans. C'est fucking drôle. Ça m'éclame. C'est vraiment bon parce que c'est pas comme juste le gars, il ne va pas se retenir puis il s'échitue. Non, non. Il s'échitue volontairement. J'en dirais quasiment qu'il a fait exprès. Ben genre, c'est ça. Wow! Oh my God! Toi, ça pourrait t'arriver à faire de même ou...? Ben moi, ça m'est déjà arrivé de chier dans mes culottes quand je travaille chez Desjardins. C'est-tu vrai? Oui. Puis la merde est toute... Genre, je portais un string puis la merde est toute restée dans mon string. Fait que j'ai juste jeté mon... Ah, c'est rough ça. Puis là, écoute, ça, c'est fucking drôle. J'ai appelé ma supérieure parce que j'étais dans mon brique de midi puis là, mon brique était fini, tu sais. Mais t'étais où? T'étais dans ton... J'étais dans la salle des employés là, genre aux toilettes. C'est quoi? C'est un pet sauce, genre? Oui, genre, c'est parce que j'avais chié avant puis je revenais de vacances mais là, j'étais comme... Après avoir chié, il me restait un petit pet. C'est juste de l'air, tu sais, ça arrive. Des fois, tu fais un petit pet après avoir chié. Ben, c'était... Ah oui, tu t'es fait surprendre. Ça m'est jamais vraiment arrivé, ça, c'est une fois. C'est un pet sauce. Ah oui? Pet sauce, oui, genre, mais jamais vraiment, genre, over the top. Mais moi, de puissance, j'ai tout le temps peur. Dès que je fais un petit pet, quand je suis stressée, c'est vraiment... Mais c'est toi, c'est ça, c'est parce que tu chies genre sept fois par jour, ça fait que c'est sûr que ça doit être plus proche. C'est-tu une affaire de fille, ça? Je chie beaucoup. Hey man, ça me fait capoter. Non, je pense que c'est une affaire de moi. Pourquoi ta blonde a chié beaucoup? Ben, c'est ça, je ne voulais pas dire, mais c'est exactement ça que tu te mets en tête. Ben oui. Oui, c'est genre plusieurs fois par jour. On mange nos fibres. Moi, c'est une fois, puis des fois, je l'oublie, là. Ben moi, c'est... En tout cas, moi, c'est le matin. On en parle. Ben ouais. Ben c'est ta routine, ouais, tu sais, c'est ça, c'est la routine, là. Ben ouais, moi, c'est la routine, mais deux, trois fois par jour. Wow. Mais des fois, c'est juste une. Mais grosse en tabarnak. Aïe, aïe. Wow. Mais en tout cas, pour dire que j'ai appelé, j'ai chié dans mes culottes, j'ai appelé ma supérieure, puis j'étais comme... Tu lui as dit. Ben j'ai dit, je suis prise aux toilettes. Elle, elle m'a amené un tampon. Là, j'étais comme... Non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. Là, j'étais comme, j'ai chié dans mes culottes. Tu lui as dit? Ben oui, je lui ai dit. Mais voyons donc, c'est tellement honteux. C'est ça, c'est la petite. C'est ça, j'aurais jamais dit ça. Voyons donc. Même toi qui l'as dit à tes chums de boys, ça m'étonne. Ouais, ouais, ouais. Mais on était vraiment proches. Ouais. Genre, eux, ça me dérangeait pas. Mais ma boss, j'aurais jamais... Non, mais tant, ma boss, je la connaissais parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais comme une voisine qui était plus vieille que moi. Son nom, c'est Sylvie. On la salue, Sylvie Mayotte. Qui était comme... Qui est encore une de mes amies. Puis elle est plus vieille. Elle est comme 65. Puis elle a une fille. Puis sa fille, c'est elle qui m'avait engagée. Fait que je la connaissais. Oui, mais on s'en... Je m'en fous, là. Elle arrive. Et quand je dis, puis je viens de me chier dessus, ça me... Ouais, mais tu me coules ça. Il fallait que je retourne chez nous. Chris, j'étais nu cul, là, dans mes culottes. Elle vente quelque chose. Ouais, c'est sûr, je ne penserais pas à toi pour la prochaine promotion, mettons. Mais il savait que je n'allais pas. Il savait que je n'étais pas malade, là. Mais je ne sais pas. Faites quelque chose. Moi, je m'assure. Je le raconte même si il n'y pas de cas. Il faut. Il faut, il faut. Mais moi, ça me fascine. On dirait que c'est comme... Mais non, mais à un moment donné, tout le monde chie, tout le monde pisse, tout le monde vomit, tout le monde four, là. Garde, un moment donné. Du même. Bon point. Bon point. Je suis une femme de philosophie, aujourd'hui. T'es-tu une femme de... De philosophie. Une femme de... Je suis d'un culotte. Ouais, c'est sûr. Fluide. Fluide. Plus que philosophie. Je n'ai pas d'autres questions. C'est assez clair et précis. Toi, Dave, tu es déjà chieuse-tu? Ben oui, mais ça, à chaque fois qu'on parle de marde, tu me demandes ça. Ben oui, j'imagine. Moi, je me suis négendé. C'est ça, ça. Le petit peu de sauce, ça. Dans l'autobus au primaire, là. J'étais genre, oups, je me dépêchais de revenir. Mais sinon, sinon, non, j'ai quand même... Peut-être que ça, ce terme-là me fait mourir! Est-ce que c'était gênant? Ou sinon, moi, j'ai un gros nez, là. Puis moi, j'étais le kid que genre, des fois, je riais trop fort puis je me mordvais dessus. Ah ouais! Ça, c'est gênant. Ah ouais, ça oui, ça oui. T'as du fun, t'es crampé puis là, paf, tu te mordes dessus. Ouais, ouais, ça, tout le temps, ça m'arrive. T'avais un gros nez puis là, moi, j'étais comme les filles aiment ça, les gros nez! Ouais, ouais, c'est vrai! Ah ouais, tu t'es fait t'as reparlé de ça! Je t'es fait pas leur parler de ça! T'es comme, ah ouais? Non, non, non! Je suis comme, ah ouais, t'essayeras! Un gros nez. Shout-out à vous, gros nez. Shout-out. Ça aussi, c'est une de vos affaires. Moi, je dis à cause de Frank à Star tout le temps, chacun son burger. Chacun son burger. Je le dis tout le temps, là. Genre, vraiment tout le temps. J'adore cette expression. Ben, c'est le fun. Ça sert à ça aussi de faire des rencontres, je trouve. Genre, on dirait que c'est dans ça, je fais plein de petites rencontres puis là, j'ai plein de petites expressions ou des manières de texter différentes puis je fais comme, c'est drôle. C'est pas vrai. Quand tu textes, t'écris juste absolument tout le temps. Puis imposte. Imposte. Puis imposte. Ouais, absolument, mais ça, je... Absolument, tout le temps. Ouais, mais c'est juste parce que elle est fatiguante, elle n'arrête pas de me poser plein de questions. Fait que je fais juste écrire absolument, absolument, absolument. Puis là, elle est comment cool, parfait. Quand même, absolument. Je l'utilise à l'occasion. Ouais. C'est un truc de... Absolument. Absolument. Bon, OK. Deuxième anecdote. Ouais. La lutte avec GNT. Ouais, ça, je sais par où je commence. On est allés en Martinique un voyage qu'on a fait pour le podcast. C'était la saison d'Odé en Martinique puis nous autres, on a décidé d'aller là en même temps pour essayer d'avoir des stuns d'Odé. Finalement, vous n'en avez pas. Ça ne peut pas vraiment, vraiment fonctionner. Attends, attends. Vous êtes allés en Martinique pour essayer d'avoir des scoops d'Odé mais vous n'étiez pas invité là, là. On fait tout le temps. On a beaucoup des coups de tête puis ce n'est pas tout le temps les affaires les plus réfléchies, tu comprends? Fait que celle-là, c'était genre... Ouais, c'était un beau trip pareil, là. Ouais, c'était nice. En Christ, on s'est dit, bon, Odé va en Martinique puis on savait qu'il t'épêche genre deux semaines d'avance. Fait qu'on s'est dit, Chris, on va en Martinique puis on... On essaie de trouver la maison. On va figure out. On l'a trouvé la maison. On est allés devant puis ils ont sorti un drone « Rentrez dans la maison, vous ne pouvez pas sortir. » Ben voyons donc! On a trouvé un drone qui nous filmait jusqu'à temps qu'on crissait notre camp puis après ça, ils ont pu genre sortir. Fait qu'on a comme un peu fait... Mais c'est parce que c'est déjà arrivé, je suis allée voir, tu sais, quand tu es allée voir le show de Louis Morissette, il disait ça, que lui était rentré dans une maison d'Odé. Ouais, ouais. Genre, il y avait une émission, là, puis là, il est allé genre... Ben, émission, il y a un épisode, là, parce qu'après, ça a été... En tout cas, puis il est rentré dans une maison d'Odé, puis là, genre, il a réussi, là, il est rentré. Ah, ouais! Genre, il a repensé par la porte-patriote. Mais c'est dans le temps qu'il s'était à Terrebonne, là, c'était pas en Martignan. Ouais, 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 mais il a fait... Ben, maintenant, en tout cas, peut-être que ça se fait encore, mais nous, on n'était pas super subtils non plus. Puis ils vous ont sûrement reconnu, là, tu sais, les trois beaux os... Puis ils savaient, là, on faisait des stories puis tout, tu sais... Ah, ben là, tabarnak! Tu sais, c'est sûr, on avait refait l'intro de la toune d'Odé, mais genre, frame par frame, la même affaire, là. Puis c'était plus... C'était une parodie puis c'était nous autres qui faisaient, genre... Mais en Martinique. Mais en Martinique. Ah ouais! C'était les mêmes shots, genre, c'était... C'était identique, là. C'était vraiment bon. C'est sorti pareil, là. Ça aurait été bon? Non, on leur a demandé puis on disait, on veut pas... On vous laisse pas les droits. Ouais, ils ont la mise en demeure facile, cette gang-là. Ouais, fait que, en tout cas, finalement, on l'a jamais sorti, mais comme on l'avait toutes montées puis c'est ça, c'est les affaires quand même qu'on est calme. On l'avait toutes faites, toutes tournées, toutes montées, puis là, on l'écoute, on fait, astic, c'est bon. C'est-tu légal, faire ça? Puis là, on texte O, D, puis on réalise, non, c'est pas légal, on peut pas faire ça, à moins d'avoir l'autorisation, fait. Puis ils vous l'ont pas donné. On l'a jamais sorti. Ben non, mais tu... L'avez-vous envoyé ou vous leur avez juste dit c'était quoi le projet? Ah, excuse, je viens d'être fou. Qu'est-ce que j'ai dit, donc? Est-ce que vous leur envoyez la vidéo ou, Yonche? Oui, on leur envoyait. Tu sais, je pourrais, ben sûrement que ça se retrouve, je pourrais vous la montrer tantôt. Puis c'était quand même nice, on était fiers. Moi, je veux voir. Ouais, c'est bon. C'est quand même nice. En tout cas, pour l'histoire de la... Vous l'avez mis sur Patreon ou pas? Nulle part. Parce que même sur Patreon, tu sais, on va-tu prendre le risque de peut-être que ça passe pas? Vous en avez quand même beaucoup de Patreon? Ça va bien. Ça mange bien. Ça va bien. C'est une bonne plateforme. C'est cool. Tu sais, ça nous permet d'avoir une source de revenus de plus. On a les commanditaires puis on a ça. C'est ça. C'est ça. Cool. Ça fait un bon package. Mais ouais, pour revenir sur la lutte, fait que là, c'est ça, on était en Martinique puis on est restés deux semaines en Martinique puis on habitait tous dans une villa, genre on était tous une gang. Puis à un moment donné, on commence à se taper sur une heure, là, tu sais, on est tous ensemble deux semaines de temps puis on travaillait vraiment, vraiment beaucoup parce que on avait décidé de tourner des vlogs puis on sortait les vlogs puis les podcasts pendant qu'on était en Martinique. Ça fait que ça faisait qu'il fallait faire full de montage pendant qu'on était là. Tu sais, on tournait puis après ça, tout de suite, c'était de la poste. Tout le monde fait du montage? Non, non, c'est ça. Les monteurs, il y avait Jay, il y avait Denis, il y avait La Pioche qui était là dans le temps. Puis moi et Frank, on s'occupait genre de tout le reste. Tu sais, nous, on faisait manger le monde, on allait à l'épicerie, on allait... Parce que pour aller uploader les vidéos, il fallait faire 45 minutes de route à l'endroit où le réseau était assez fort pour pouvoir uploader les vidéos. Oh my God. C'était juste pas... C'est de la logistique, pareil, là? Exact, qu'on n'avait pas fait, genre. C'est comme de la logistique qu'on a appris à faire sur le tas puis on était comme, bon, ok, moi, un matin, je vais partir, je vais aller uploader le podcast qui va sortir à soir. Après ça, on revient, après ça, on embarque Denis qui a une autre clé USB pour un vlog. Puis là, tu sais, c'était juste, ça finissait pas de finir. Fait que ça, pour dire qu'on n'a pas de temps avec ça, profiter du voyage dix jours, on commençait un peu à être essoufflés puis tout le monde était fatigué. Puis on avait moins de fun. Puis là, il y avait de la four loco, là-bas. Fait que là, on a acheté des caisses de four loco. Oh my God! Tu sais, t'en as déjà bu de ça? Ben oui, pas toi? Non. C'était l'affaire dans mes parties de secondaire. C'était de fou, là. Moi, c'était plus légal quand j'ai commencé à boire. Tu as commencé à boire à quel âge? Ben, tard, là. Ben, OK. Moi, j'avais 15 ans. 14, 15 ans. Ben, 14, peut-être plus, mais quand on avait 15 ans, c'est là que la fille est morte, là, dans l'eau, là. Ben, on en buvant encore quand la fille est morte dans l'eau. Ah oui? Ça a pris du temps avant que... OK, qu'il l'enlève. Excuse-moi. Ouais, ouais, vas-y. Ben non, ben non, ben non. Fait que là-bas, il y en avait... Fait que là, on a acheté des caisses de four loco puis on a essayé de boire ça un soir. Mais est-ce qu'on n'avait pas réalisé? C'est combien de pourcents? C'est-tu 7 ou c'est plus? C'est plus que ça, mais ça. Ah oui! C'est plus que ça. Ben, ça goûte le jus, en fait, aussi. Genre, ça goûte... Sti, ça goûte le diesel. Ça goûte... On dirait que tu sens que, genre, tu te mets de quoi dans le corps. C'est pas bon pour toi, là, tu sais. Non. Pis ça saoule différent, genre. Ça saoule, on dirait que tu te viens comme plus agréable. Je sais pas trop, mais ça... On a bu deux soirs, pis les deux soirs, genre, ça a pas bien fini. Ça a pas bien fini. Fait que là, ce soir-là, c'est moi pis Jay, on était genre... Moi pis Jay, on a cette relation-là. On est quasiment bons amis, mais on est tout le temps un peu en compétition. Genre, on essaie tout le temps d'en upload, là. On a comme tout le temps cette petite... Mais c'est sain, là. Tu sais, on habite ensemble pis tout. Oui, mais c'est un peu ça, votre relation. Ouais, si je vais au gym, il va aller au gym. Tu sais, on a comme tout le temps une espèce de petite compétition entre nous autres. Pis là... Mais qui vous challenge. Qui nous challenge. C'est ça qui est le fun. Ça vous force à... Non, sinon, moi, j'aime ça. Genre, moi, je trouve ça parfait. J'aime ça pouvoir challenger. Pis Denis, c'est notre autre collègue, pis lui et tout, tu sais, il s'entraînait pas ben ben pis il était pas super en chef. Pis là, depuis qu'il habite avec nous autres, là, tu sais, il s'entraîne à tous les jours. Pis là, tu sais, on... Ah, c'est cool. Pis tu sais, s'il y en a un qui va pas au gym, là, on l'écœure, tu sais. On a comme un peu ce genre de dynamique, là. Mais ça... Fait que là, en tout cas... Fait que là, c'était un soir-là, moi pis DJ, on s'estinait. Pis à un moment donné, je sais pas trop, là, on a joué au billard, genre. Pis là, je pense que c'est lui qui m'a battu, mais on faisait du trash talk, pis là, on se faisait chier. Pis là, je pense que c'est lui qui avait gagné la game de billard, mais là, on commençait à se faire chier. Pis là, je sais pas pourquoi on a décidé qu'on commençait à lutter, genre. Tu sais, des fois, on fait ça, là, genre, tu sais, on se bat un peu, mais... Mais là, dans le bar. En ami. On débord dans un bond dans notre vie, là, genre. OK, pis vous aviez un truc de billard dans votre vie, là. Exact, exact, exact. Il y avait comme... On pouvait jouer au billard dans la vie, là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on commence à lutter, genre, pour aucune raison, mais c'est devenu ultra personnel, pis genre... Oh my God! Vraiment, genre, dans l'ego, là. Pis... Au début, c'était juste, genre, pour play around, finalement. C'est genre, je vais t'en faire pas le cire. C'est ça, c'est... On était intense. On est fringue, qui s'est reviré dans la porte-patio. Il y avait, genre, Jay Sumo, en train d'acier de m'écraser à la tête, à terre, pis genre, on était comme... On était comme... C'est chier, ça. On était quasiment... Pas qu'on se battait, mais genre, on luttait, pis c'est devenu, genre, personnel. Pis après... Pis là, après ça, pis ça a duré longtemps, genre, on arrêtait pas, là, t'sais. On se séparait, mais finalement, on se refaisait chier, pis on recommençait, pis c'était, genre, toute la soirée de même. Pis finalement, pis ça, ça a resté de même, mettons, le premier soir, pis qu'il y avait, comme, déjà, ben de l'attention. Pis le deuxième soir... Pis t'sais, vous n'en avez pas parlé un... T'sais, c'était plus haha, mais... C'était haha, mais bizarre, genre, t'sais que les deux... On n'a plus jamais... On n'a plus jamais relutté, parce qu'on sait maintenant que ça finit en chicane. Pis là, ça a comme fini de même. Pis là, le lendemain, on a rebut de la fourlocaux, même place, même terrasse, pis là, Jay s'en venait chaud, pis tout, pis là, on commence encore à rester assassinés, pis tout, on se pique. Mais là, ça a dégénéré, pis c'est devenu, genre, une chicane de groupe. Pis là, c'était genre... Ah, mais le podcast, je vais le continuer, t'sais, non, fuck you, je veux plus faire ça avec toi, pis tout. Pis ce soir-là, ça avait fini de la soirée, on était tous allés se coucher chacun de notre bord, pis c'était comme... Je veux plus travailler avec toi, je veux plus travailler avec toi, et na, 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 pis on était frus. Genre, tu t'es couché le soir, pis c'était comme si c'est fini, là? Ben, on était sous, fait que t'sais, j'étais pas si c'est fini, mais j'étais genre, ça va pas ben en ce moment, t'sais. Pis c'est ça, ça avait fini de même. Pis là, le lendemain, finalement, on s'était reparlé, pis tout, pis t'sais, comme on a réalisé qu'on était juste cavs, pis qu'on était sous, pis t'sais, ce qu'on avait dit, on le pensait pas, pis t'sais, c'est ça, Jay, il me provoquait, fait que moi, j'essayais de le piquer, pis là, t'sais, j'allais chercher des trucs dans personnel, pis lui, il allait me chercher des trucs personnels aussi, fait que t'sais, ça a juste créé de l'attention, pis on a comme explosé, pis ça s'est chicané. Je me rappelle de, t'sais, moi, à un moment donné, j'ai fait, ok, je suis t'écœuré, là, je m'en vais, je suis rentré dans la villa, pis là, j'entends Jay Frank commencer à se crier après, pis là, c'était rendu, genre, toute une grosse chicane, fait que là, ce soir-là, on était comme, c'est la fin du podcast, pis là, on s'est reparlé, pis genre, tout était good, pis ça fait longtemps de ça, mais... Pis est-ce que vous êtes rechicané autant que ça depuis, ou... Jamais. OK. Des fois, ça prend des affaires d'eux-mêmes. Ouais. Finalement, ouais, c'était quand même, comme je le regrette pas avec du recul, pis t'sais, maintenant, on habite ensemble, fait qu'on est bien plus ensemble qu'on était en Martinique, pis on s'est jamais vraiment chicané, pis qu'on habite ensemble, mais là, on dirait qu'il y avait comme une accumulation, le travail, il fait chaud. Oui, pis c'est tough, dans le sens, on a un peu là-dessus, moi, pis JP, en ce moment, de comme un peu concilier l'amitié, pis le partenariat, t'sais, qui est comme... Une colocation, en plus, je serais pas capable. Une colocation... Je serais pas capable. Ouais, ouais. Non, mais t'sais, c'est quand même beaucoup à gérer en même temps, fait que c'est comme de comment gérer l'amitié, gérer des partenaires, gérer ci, gérer ça, fait que... Pis en plus, une gang de boys. Ouais, mais ma mère, elle, elle est dentiste, pis elle a un collègue, genre, qui ont une clinique dentaire ensemble, pis ils sont vraiment amis, beaucoup, pis elle, parce que moi, pis Xav, on s'est pogné, genre, quelques semaines, à cause qu'Xav, on faisait plus que moi, pis il était tanné, mais moi, dans ma tête, j'étais genre, ben, il me le dit pas qu'il est tanné, pis moi, j'étais à l'école, pis lui, il pas à l'école, fait que dans le sens que, en tout cas... Mais là, on s'est chicané à cause de ça. Pis là, ma mère, elle avait dit, là, c'est parce que, qu'est-ce que vous faites, c'est qu'on se fait des soirées d'amis, pis là, on parle du podcast, on parle du podcast, là, on parle de trucs de business, tout ça, mais finalement, on a comme mélangé les deux, fait que comme vous devriez vous rencontrer une fois par deux, trois semaines, que là, vous êtes comme des collègues, vous êtes pas des amis, pis... C'est un bon truc. Mais tu sais, c'est des apprentissages. Nous, on s'est pas rendus à la lutte encore, mais... Mais c'est ultra pas. Il y a un cri très une. Ah ouais, c'est sûr, là. Il y a un cri très une. Vous pensez que c'est toi, Gigan, que tu penses? Tu penses-tu? Avec des longs ondes de même, absolument. Ben, ils sont pas si longs, là. De toute façon, c'est sûr, c'est sûr, je suis plus violente que toi, toi. Tu serais une année, c'est quoi qu'on arrive, là? C'est sûr, je te frapperais pas, là, voyons. Moi, je te frapperais en tant que... Fais-moi pas chier. Moi, je suis bon pour endurer, fait que j'endurerais jusqu'à temps que tu... Oh mon Dieu, vous avez tellement dit ce qu'il vient de dire. mais non, je le disais, je me faisais frapper par mon frère quand j'étais plus jeune. J'étais habitué de me faire frapper. Pis là, je riais, pis il était fruit. T'as-tu besoin d'en parler? Non, ça va. Non, je suis le plus tolérant, maintenant, à cause de ça. Mais... Mais c'est vrai que c'est tough, pour eux. Pis nous, c'est ça aussi, là, c'est genre... On est tout le temps ensemble, mais tu sais, on finit tout le temps par parler de la business, là, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps un sujet qui revient. On n'a plus vraiment des moments où on est juste entre amis pis en parler de tout et de rien. Tout est rien. C'est important, je pense. C'est ça, c'est tough, tu sais, essayer de se trouver des activités ou genre des... C'est ça, c'est tout en plus, c'est Twitch, c'est le podcast, c'est plus, tu sais, quand même des affaires ensemble. Ouais, on est quand même interreliés beaucoup, là. Twitch, dans un sens, comme oui, c'est professionnel, ben tu sais, dans le sens que vous avez fait, mais je pense que c'est un petit moment que vous passez... C'est de la job, ouais, mais c'est un petit moment que vous passez ensemble, quand même, tu sais, le magicien n'a pas vraiment un lien avec... Tu sais... Non, c'est ça, c'est plus comme... Ça, ça nous divertit, là. C'est plus genre... C'est le fun, mais ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça, c'est d'être capable de tracer la ligne, d'écrire, ouais, on s'entend bien, on est des amis, mais on a aussi une business, puis comme... Tu sais, c'est ça. Votre problème, c'est un problème qu'on a eu aussi, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui en fait plus, là, ça le fait chier, mais là, s'il n'en parle pas, ben là, personne le sait, puis là, à un moment donné, ça pète, puis ça sort d'une façon que tu veux, mais pas que ça s'assure nécessairement, fait que... C'est compliqué les relations. Puis votre communication est bonne, ou...? Ben, votre communication est bonne dans le sens qu'on se voit régulièrement, mais c'est des fois de parler, genre, des... De ce que... Parce que, tu sais, dans le sens, c'est une gang de boys, là, j'ai... C'est comment vous ressentez, puis par rapport à ça, puis tout, ça doit être plus tough, là. Non? Je ne sais pas. Ben, ça arrive des fois qu'il y a de l'accumulation, puis que, mettons, il y a quelqu'un qui n'est pas confortable avec une situation, puis qu'il n'en parlera pas nécessairement rapidement, puis là, des fois, ça s'accumule, puis ça peut un peu péter, genre. Oui. En lutte. Mais on essaie de tout le temps en parler, puis tu sais, on ne rentre pas trop... Tu sais, il y a eu cette fois-là qu'on a lutté, mais tu sais, on ne rentre pas trop dans les émotions, là. Tu sais, on essaie d'être assez pragmatique d'être le plus... Oh, oui, ça, c'est sûr. Quand on... Là, c'est de la business. Ça n'a rien à voir avec nos relations d'amis, là, on est amis, puis tout. Mais tu sais, là, on parle au niveau business, puis on essaie de compartimenter, mais c'est un challenge, là, c'est tough. Mais c'est que c'est des beaux défis de vie, je trouve, genre, quand même. Je ne sais pas. C'est à chaque fois que tu n'as pas le mur de même qu'après ça, tu t'améliores en tant que personne, puis en tant que businessman. Exact. Bien oui, parce que c'est ça, tu n'as pas beaucoup de... Bien, pas d'opportunités, mais tu sais, dans la vie, quand tu es dans une compagnie puis tu as un boss aussi ou ça, ce n'est pas vraiment là que tu fais ces découvertes-là. Non. De toi, comment tu agis dans ces situations-là et tout, c'est vraiment des belles découvertes, des belles expériences. Puis on est dans un milieu tellement intense puis over the top qu'on dirait qu'on vit tellement des expériences fuckées que ça rend tout ça encore moins vrai. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a comme une espèce, des fois, de distorsion de comme, tu sais, on vient d'aller voir la UFC avec Monster puis on a tripé. Fait que là, c'est comme... Je ne parlerai pas de mes problèmes, mais c'est-tu quand j'ai pensé une estie de belles semaines? Mais là, en même temps, il y a telle affaire qu'il est peut-être qui gosse. Fait que là, tu sais, il faut qu'on en parle pareil pour essayer de trouver les moments. Oui, c'est ça. Mais go, hein. Fait que là, on va parler de... Pétage de frein. Ah oui, c'est ça. C'est mon classique. C'est ton classique. Tu en parles souvent, hein? J'en parles souvent, mais là... Ben, c'est sûr. Si ton frein, il pète... Une fois, il pète beaucoup après. C'est ça? Non? Ben, lui... En tout cas, moi, c'est mon expérience. C'est ça, c'est toi. C'est sa personnalité, là. C'est sa personnalité. Mais là, c'est ça. C'est pas juste de briser, c'est que j'ai tâché des chambres d'hôtel. C'est dans le fond... Parce que moi, je me l'ai brisé quatre fois, là, en l'espace de deux mois. Briser, est-ce que c'est comme complètement? Non, c'est ça. C'était genre déchiré, fait que ça revenait tout le temps. Non, c'est de la merde. Mais ça te tente pas de te faire circoncer? Ben, non, mais dans le fond, je suis sur une liste d'attentes pour avoir une frénuloctomie. Puis ça, c'est genre été le cas puis c'est genre complètement réglé. Mais c'est le genre d'affaires que ça prend comme un an d'attente. Ils m'ont mis ça à fil. Mais là, c'est réglé. Pourquoi il y a un médecin du Québec qui a écouté prendre un break puis qui a fait... Ben non, c'est quand même que je suis allé consulter. Ben oui, c'est chiant. C'est comme un petit tabarnak qui fait quatre fois, je peux-tu avoir un break, littéralement? Ou plus de break pour ne plus que tu pètes? Ouais, ou plus de break, mais j'ai retrouvé une solution caliste. Puis là, c'est ça, la première fois que ça a pété, c'était chez nous. Puis j'étais tout seul. Ah ouais? Ben je pense que je vais l'étendommager avec ma blonde en premier. Puis genre tout seul, j'ai comme donné la swing de trop. La coude de trop. Je pense. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que c'est passé? Mais je sais que la première fois... Tout seul quand même. C'est tellement bizarre comme concept. Ben là, tu sais, c'est ça, je me pète ça tout seul, je sors de ma chambre. Mais si, là, il y a Jay et Danny qui sont là dans la cuisine, moi, j'ai regardé, j'ai le regard dans le vide. Qu'est-ce que t'as? Toi, ben là, j'ai le batte qui saigne. Mais là, t'as-tu mis un plaster, un band-aid, quelque chose? Ben là, tu sais, j'ai comme essayé d'éponger le sang avec des clés neigres. Ça saigne en tabarnak. Ben c'est parce qu'en plus, dans le sens que... Ben c'est juste du sang. Tu sais, t'es sûrement en train de te crosser, fait que t'es super bandé, fait que ça saigne encore plus. Ah, j'avais même pas pensé. Sûrement que le fait d'être bandé, ça fait qu'il y a plus de sanguins pis tu saigne plus. Ben oui, parce que c'est juste ça. C'est juste du sang. J'avais jamais fait ce lien-là dans ma tonne, mais ça fait complètement du sang. C'est sûr que ça saigne plus, là? Oui, c'est sûr que ça saigne plus. Fait que ça, c'est la première fois que je me suis comme créé une espèce de... Ma petite... Un petit bobo. Une première lésion, on va dire. Une première lésion, c'est bon! Lésion numéro un. C'est ça la lésion numéro deux. C'est tout le temps la même place. La même place. Ben, le vrai question, c'est vraiment pas... Je comprends pas le concept. C'est que ça se déchire sur le long, genre? Ben, tu sais, c'est quoi? C'est parce qu'elle, elle couche juste avec du monde circoncis. Ah, ouais, hein? C'est pas ça! C'est vrai! Non, c'est plus vrai. Ben non, ouais. Ben là, tu l'as-tu vu? Ouais, parle de ça. C'est qui? C'est peut-être un circoncis au spa ou... Un circoncis qui a un spa. Non, c'est un... Il y a un spa, mais il est pas circoncis. OK, il est pas circoncis. Non, c'est ça. Mais non, mais c'est juste... C'est comme ça tient la peau-là pis c'est vraiment une petite... Fait que c'est comme... Qu'est-ce qui entoure? Non. Non. C'est la liaison. C'est comment? Ça me prendrait un... Ouais, c'est... Qu'est-ce que ça te prend? Ben, Chris! Pourrais-je fasse un dessin? T'as ton pénis, là, mettons? Mettons, ça, c'est mon pénis. Il est de même, ton pénis? Non, mais il est comme... OK. En tout cas, ça, mettons, c'est mon pénis, là. Ben là, t'sais, là, t'as le gland. Mettons, ça, c'est le gland. OK. Là, après ça, t'sais, tu peux retirer ta peau en arrière. Enlever ta peau. Tu sais, tu peux tirer ta peau. Puis là, ta peau, elle, ce qu'elle retient pour pas qu'elle descende jusqu'en bas, c'est qu'il y a une petite membrane ici, là. OK. Une toute petite, toute petite, toute petite membrane. Puis juste une place. Oui. Ouais, là, elle est pas forte, la tabarnacle. S'il pouvait m'en faire... J'aurais aimé ça une double, tu sais, quelque chose qui fait en sorte que ça va tenir. Mais là, ça, c'est vraiment une petite affaire. Ça tient pas à grand-chose. Fait que là... Ah! Ça m'écoeure. Je savais pas que ça existait. Ça existe. Dans ma tête, c'était pas ça. Dans ma tête, c'était que la membrane a... Pas la membrane, que la peau, elle... Non. C'est vraiment ça. C'est la peau, genre, dans ma tête. Elle tient juste à un petit... Un petit fil, genre. Je comprends. Fait que là, j'ai eu une lésion dans le fil. Fait que c'est comme si là... Oh! Puis là, d'un coup que t'as la lésion dans le fil, ça n'en prend pas gros pour que ça... Tu sais, c'est pas fait de foi déjà à base. Puis après, t'es sensible. Puis c'est chien parce qu'après... T'as déjà... T'as déjà pété le break? Non, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont pété le break. C'est ça. Mais ouais, après, c'est quand même sensible puis tout. Puis tu sais, tout le monde dit pendant trois semaines, il faut que tu fasses comme rien, mais... Mais tu sais, genre, j'ai pas la force mentale de t'offer sans toucher à mon battre pendant trois semaines. Fait que c'est pour ça que j'ai pas été assez patient à Guess à toutes les fois parce que c'est devenu répétitif. Puis là, la deuxième fois... La deuxième fois, c'est ça. J'ai pas de gêne puis j'ai mal. C'était genre ma blonde, elle venait chez nous puis là, on allait... Puis là, Chris J avait invité son frère puis genre six de ses amis. Les amis à son frère, ils ont tous 17 ans. Ils sont bien fins, là, mais tabarnak, ça faisait beaucoup de monde de 17 ans dans l'appart. Fait que moi, j'étais comme Chris. Puis là, ma blonde s'en est, je sais, aïe, je passerai pas à la fin de semaine avec six... Fait que j'ai comme fuck off, j'allais me pogner une chambre d'hôtel puis genre, je vais aller passer la fin de semaine avec ma blonde. Ça va être le fun, ça va faire des cas différents puis on va aller à l'hôtel. Fait que là, c'est ça. Mais tu sais, mon bain, t'es pas complètement récupéré, mais Chris, tu viens de payer 250$ la nuit. Fait que t'es genre, je vais la rentabiliser. Ah ouais, tu vas les saler, les droits, là. Je vais faire ce que je peux, au moins. Puis là, c'est ça. On est revenus du resto, je pense, puis j'avais peut-être bu un peu, mais pas tant que ça. Puis là, j'allais quasiment repéter tout de suite. Mais là, tu sais, ça pète, puis là, ça commence à saigner. Puis là, tu sais, mais au début, tu t'en avais pas compte parce qu'il faisait bien noir. Ouais. Fait que tu sais... Ça fait pas mal, genre. Ça fait pas mal tant que ça. C'est ça qui arrive. C'est pas genre un affaire qui est... Ah, c'est plus comme... Asti, il me semble, il y a de quoi de bizarre. Puis là, ça saigne. Fait que là, c'est ça. Asti, je me l'ai pété. Puis là, ça s'est mis à saigner comme partout. Attends, mais j'ai une question personnelle. T'es pas obligé de répondre. Vas-y. T'étais-tu à l'intérieur de ta blonde? J'étais comme... Ben oui, parce que, tu sais, je pense que c'est quand genre j'ai pénétré que ça a reculé. Fait que là, elle, elle avait du sang de ta queue dans sa noun. Je pense que... Peut-être... J'ai pas posé la question de tant que ça. Peut-être, peut-être... Mais je pense que c'est pas si peu. Non, mais là, elle sait. Sa mère, là, une manée... Moi, je me suis pété le break. Je viens de les parler, elle sait, en toutes les podcasts. Puis là, c'est ça. Mais là, il faisait noir. Fait que je pense que je me suis retiré parce que, justement, j'avais senti qu'il y avait peut-être de quoi de bizarre, mais j'étais pas sûr à 100%. Puis là, elle a dit, voyons, Christ, es-tu venu? Parce qu'il est passé. Parce que j'ai tout le temps un fucké du premier coup, d'habitude. Non, ben non, c'est ça. Elle était surprise. Parce que d'habitude... C'est après 3-4 heures. Il performe, wesh! Je suis complètement... Average. Je sais pas, je suis quoi. Écrivez-le dans les commentaires. Combien de temps vous... Écrivez combien de temps vous durez dans les commentaires. Oh, je sais plus. T'as fait combien de temps? Fait que là, c'est ça. Puis là, t'es-tu venu? Puis là, finalement, je rallume les lumières. Puis je viens de tout. Tu sais, il y en avait partout dans les drops. Puis là, après ça, fait que là, j'ai payé une amende de plus parce que j'ai scrappé les drops. Fait que ça... Puis genre, deux semaines plus tard... Parce qu'ils s'en ont rendu compte avant que vous partiez? T'as pas mal qu'il y avait du sang partout sur les drops blancs. Non, mais ouais. C'était des drops bien... C'était du cher? C'est, je pense, 250. Quand même! C'est le double, ça. Ouais, c'est ça. Un affaire de mal. Puis là... C'est une baisse qui coûte cher. Ben, c'est quand même, ouais. Puis après ça, deux semaines plus tard, on fait un événement. On se fait inviter. J'ai au bord de la PMF. Puis on se fait inviter à un événement là. Puis après ça, tu sais, moi, je couchais à l'hôtel parce que c'était-tu à Sherbrooke? En tout cas, c'était pas proche de Montréal. Mais ça, c'était à Sherbrooke. Je pense que c'est ça. PMF Sherbrooke. C'est quoi le nom de l'hôtel? Je vais te dire, c'était à Sherbrooke ou je me suis de Sherbrooke? Je m'en rappelle plus. PMF, ça te dit rien? PMF, je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi? C'est un bord. C'est le nom du bord. PMF. Nightclub. En tout cas, c'était un bord. C'était pas à la porte. Fait qu'on dormait à l'hôtel. Puis là, c'était le soir-là, je me suis pété à la face. Puis tu sais, c'était un truc qu'on se faisait comme inviter pour aller faire le party avec le monde. Fait que là, j'étais là, j'étais chaud, chaud, raide. Ma blonde était là. Puis là, on est retournés à l'hôtel ensemble. Tu sais, j'étais saoul. Fait que j'étais comme, moi, c'est réglé. Je suis réparé, je suis sûr. Je suis réparé! Chris, je suis pas mal sûr, je suis good. Puis, fait que même, genre quasiment le même scénario. tu sais, j'arrive, puis clac, ça repète. Puis là, mais là, j'étais trop saoul. Fait que tu sais, ça a encore été plus long avant que je m'en aperçois. Fait que là, tu sais, j'ai eu le temps de dégoûter par tous ces draps. Ouais. Puis j'ai eu encore une amende à cause de ça. Là, j'étais là, là, il faut que mon estimate se répare. Celle-là, je me souviens plus. Mais c'est quoi? C'est-tu toi qui va les voir après? Ou tu leur dis pas? Non, après ça, ils font... Eux, il y a plein de sang à ses draps. Non, c'est ça, je peux aller les voir pour dire, by the way, j'ai eu un petit problème de frein, c'est en site. J'ai tout scrappé. Wache, 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 wache. En plus, genre, je trouve ça drôle que peut-être que la personne qui a ramassé ça, c'est... Quoi? Genre, c'est dit... Je me demande qu'est-ce qu'il... Je pense pas qu'elle a nécessairement pensé au frein. Ben, je sais pas, c'est-tu des menstruations? Un nez qui coule aussi? Un nez, c'est-tu quelqu'un qui t'a fait péter la gueule? Tu te poses des questions? J'avoue, j'avoue que ça aurait pu tout être... Ils pensent peut-être qu'ils ont des crimes et qu'ils ont tous nettoyés et qu'ils ont tous nettoyés et que finalement, c'est juste un bâche. Ben, en même temps. Ils doivent trouver des affaires. C'est sûr, ils doivent en trouver souvent. Ah ouais, c'est sûr. c'est sûr. Ah ouais, ça fait que t'as sali deux fois. Là, t'es sur une liste d'attente pour rester peut-être réparé. Mais là, je suis good, là, pis là, tout est réparé, tout va bien. Tout est en fonction. Il est fortifié. Il est fortifié. Je suis allé au lubrifiant. Je suis allé au condom aussi. J'avais vraiment été tant que ça, un gars de condom, là, pis maintenant, depuis que je me le brisais, j'étais comme avec Christ, je vais essayer de me mettre un condom. Peut-être que ça va m'aider à te supporter. Pis ça a fait une belle job. Pis finalement, j'ai réalisé que la règle, je sais pas pourquoi jamais passer le condom. C'est pas si pur que ça. C'est quasiment le même feeling. Un peu moins hot, mais... Pis c'est pas tant... C'est pour toi que ça... Le désavantage que ça l'a. Pis t'as la paix d'esprit, en plus, là. Genre, c'est mon maman un pro-condom. T'es pas stressé pantoute après, là, tu sais. C'est mon maman. Et voilà, t'as-tu un code promo? Il doit l'en vendre, là, Airos? Mais oui, il y en a chez Airos, break 15. En plus, c'est mes préférés chez Airos. C'est Wond, la marque de condom, là. C'est des petits condoms ronds de même, là. C'est pas mal ronds, d'habitude, d'un condom. Non, mais les autres, ils vendent individuels, pis ils sont faits, genre, ils vendent comme ronds. L'emballage est rond? L'emballage est rond. OK. Ah, je vais essayer ça. Ouais. Pis, ouais, en tout cas, fait que moi, c'est ça, j'ai plus de tranquillité d'esprit, pis mon break, il brise plus, fait que Charlotte au condom. C'est beau, on encourage le monde à prendre la drogue et à mettre des condoms. Et à mettre des condoms. C'est vraiment, c'est vraiment formidable pour votre casse. On est vraiment, on est vraiment formidable. On se fait-tu notre segment? on va faire notre segment, là, parce que là, on a un segment. Oh yeah. Ça s'appelle le segment Péperoni. Segment. Péperoni! Segment Péperoni! OK. Et mon Dieu qu'on fait dur. En gros, le segment Péperoni, c'est qu'on a demandé... Avant qu'on devine ton mensonge, on fait le segment Péperoni. OK. On a demandé à ceux qui nous écoutent des spectateurs. d'écrire des anecdotes qui leur... Au mythomania. Au mythomania? Au mythomaniaque. Mythomaniaque. Au mythomaniaque. D'écrire des histoires qui leur sont vraiment arrivées puis des histoires qui leur sont pas arrivées. Ça fait qu'inventer toute pièce. Donc, le Péperoni. Le Péperoni, c'est le mensonge. Puis là, on va lire, en fait, une anecdote vraie et une anecdote fausse qu'on ne sait pas laquelle est laquelle. Puis là, nous, il faut qu'on essaye de venir entre nous. Puis ceux qui nous écoutent, en fait, essayez de guesser dans les commentaires, c'est laquelle le mensonge, donc le Péperoni parce que vous allez gagner une carte cadeau de 20 $. On en fait tirer un par épisode. Oui, puis c'est dans les commentaires de la vidéo YouTube. Voilà, aussi simple que ça, tu commences ou je commence? Vas-y, commence. OK. Tu m'as envoyé, c'est qu'il faut que je l'aise. Exact. J'avais une dette d'environ 800 $ au club vidéo de ma ville. Longue histoire courte, j'ai loué 800 $. Excuse-moi. Ça fait pas. C'est pas vrai. Ben, c'est ça, c'est pas vrai. 800 $. J'ai loué 3 films au club vidéo de ma ville et sans m'en rendre compte, j'ai rapporté les boîtes des DVD vides. C'est seulement 2 ans et demi plus tard en essayant de louer un autre film que le commis de caisse me dit que j'ai 800 $ de plus de frais de retard à payer. J'ai fait fuck that shit puis je suis jamais retourné. Le club vidéo de ma ville en question n'existe même plus, mais 7 ans plus tard, j'y pense encore. C'est à cause de lui, il a fait de payette. Ça, j'y crois pas. Ça, je crois zéro. Mais pourquoi ça arrête pas au prix qu'il y a un peu plus à la limite qu'il y a coûté le film? Ouais, ouais, même temps de... Ben, puis pourquoi tu vas louer un film? T'as pas Netflix? Ben là, si ça fait 7 ans qu'il est fermé, ça veut dire que ça fait... Ben, Netflix a existé il y a 7 ans. Je sais pas. Louer un film, j'avoue que c'est quand même quelque chose qui... Non, moi je faisais ça quand j'étais plus jeune. C'était malade, moi aussi, quand j'étais kid, mettons les vendredis, mes parents nous amenaient là pis c'était la... Exact, pis là t'achètes un petit popcorn, ouais. Pis t'sais, t'as un film, tu peux pas juste... Faut que tu prennes une bonne décision. Ah oui, pis là il y avait toutes les rangées, pis là... Exact. Ah ouais. Pis là il fallait que... T'sais, il fallait que moi pis mon frère, on se fait d'accord sur ça que ça allait être qu'un film, fait que là on s'est stiné, on avait des arguments. C'était le fun, ça. C'était le fun. Pis là, il a rendu trop de choix pis on sait plus quoi prendre. Ouais. pis on réécoute la même série 50 fois parce qu'on fait de l'anxiété de... Ouais. Bon. OK. Le deuxième que je fais? OK. J'ai déjà craché dans le McDo d'une vieille femme qui m'avait lancé ses clés de voiture au visage et qui m'avait blessée à l'oeil gauche. Quoi? Parce que je ne parlais pas anglais malgré ma courtoisie envers cette vieille, j'étais fière de ma chute. Ouais, c'était bien fait. Hein? OK, fait que la fille elle parlait pas anglais. Elle travaillait au McDo, là j'imagine, elle a pas dit... La fille, ben je comprends pas si c'était dans le commande dans l'auto comme elle a pu enlever ses clés pis l'y lancer au visage. Tu comprends? Ouais, ben je dis, je suis dans mon char. C'est un projectile, il faut que tu ramasses. Hé, mais c'est super violent. Ben oui. Ah, c'est pas au service à l'auto, nécessairement. J'ai déjà craché dans le McDo d'une vieille femme qui m'avait lancé ses clés au visage et qui m'avait blessée à l'oeil gauche. Ça peut être... Non, non. Ah ouais. Mais tu sais, mettons que je te lance mes clés dans la face. Ça fait mal. Ben ça fait mal, mais après, il faut toujours bien que je retourne ramasser mes clés. Ah ouais. Moi, je les aurais pris pis je les aurais culsés dans les vidanges. En même temps, je sais pas si c'est vrai, mais en même temps, l'affaire de Club Vidéo, je crois pas. Ouais, les deux ont de l'info. Ben, il y en a un là-dedans qui est vrai. Toi, tu penses c'est lequel? Moi, je dis que Club Vidéo est vrai. Ouais, moi aussi. Mais en même temps, 800$, what the fuck? genre je le sais que ça se fait, tu sais. C'est ça qui est terrible. C'est vrai, des cuisiniers, je parle, j'en fais pas chier les cuisiniers, genre comme, ils peuvent chier dans ton repas pis tu le sais pas. Ah, c'est fucked up ça. Ah, c'était dégueulasse, c'est fou, esti, j'étais, j'étais... Quatre tes nerfs. Non, ça me fait chier, je suis à mon resto, moi je suis serveur, pis là, je mets ça, et là la fille, elle arrive, elle est comme, excuse-moi, elle monte son pain, son pain déjeuner était moisi. C'est dégueulasse. Ah ouais. Non, imagine, je vais pas nommer, je vais pas, mais c'est dégueu là, genre imagine tu s'en vas manger à quelque part pis le pain est moisi, c'est pas le fun. C'est dégueulasse. voilà, ok. En tout cas, Salvatore, tout est frais. C'est sûr qu'il y a du sperme des fois. Fait que, mytho 15 pour 15% de rabais sur l'application de Salvatore. Ouais. Puis, ben, essayez de guess le pepperoni pour avoir 20$ de Carcadot. Wow! Bon, on essaie de devenir ton estime mensonge. Mon estime mensonge. Ton estime mensonge. Ok, le break, il l'a déjà dit à quelque part, je savais que c'était vrai. Le break? Ouais, le break c'est vrai. Ouais, mais en même temps, peut-être pas. Puis peut-être qu'il utilise le fait que, moi mettons, mon point était que le dernier était peut-être faux parce que ça fait genre, il utilise le fait que tout le monde sait. Non, j'ai vu littéralement l'histoire des deux chambres d'hôtel. Ah ouais? Puis il a dit la même affaire, le deuxième était pas sûr qu'il avait chargé puis tout. Ouais, c'est-tu poche que je le dise? J'ai dit ça, c'est « fuck ». Ben oui, c'est poche que tu le dises. Ben non, mais dans le sens, je le sais que c'est ça. Ok, puis toi, c'est entre lesquels? Je pense que la lutte, c'est pas vrai. Je pense que la lutte, c'est pas vrai parce qu'il a utilisé un voyage qu'il avait déjà fait, la Four Loko. Je pense pas qu'il y a eu de trucs de lutte, je pense pas que le podcast a fini, qui a fini à cause de ça. Le voyage, c'est vrai, la chanson, c'est vrai, il a rajouté des trucs vrais dans son mensonge puis l'affaire de « chier dessus », non, c'est pas vrai ça non plus. Ça non plus, ça se peut pas que ce soit vrai. « Chier dessus » ? Non, ça se peut pas. Ben moi, je pense que la lutte est vraie. Genre, c'est vraiment dans le sens, je voyais le feeling de comme je bois puis comme, genre, clairement, je les ai vus se battre. je comprends ce que c'est ça. Fait que moi, ça, je pense que c'est vrai mais c'est vrai qu'il a donné des détails sur son voyage mais moi, dans le sens, je pense que c'est vrai mais le « chier dessus », ça peut pas, il peut pas avoir inventé ça non plus. Dans le sens, « calice », il s'est volontairement « chier dessus », à la limite. Ouais, mais c'est pour ça, moi, ça s'invente moins bien que d'une chicane de podcast que là, il avait parlé aussi qu'il avait dit une autre chicane. C'est sûr que c'est son chicané, voyons là, c'est sûr, ok, mais ton corps, c'est toi qui est tout le temps vrai. Moi, je pense que c'est le caca. Moi, je pense que c'est la lutte. Ok, ben on va faire la lutte parce que sinon, elle me parlera pas pour le prochain podcast. Attends, vous pensez, qu'est-ce qu'il faut? Attends, dis rien là. C'est super chien, voyons! C'est stressant, j'ai fallu! Non, mais dis rien parce que tu l'ouvres pareil. mais dis rien parce que des fois, il y a des invités, ils disent tout de suite avant qu'on... Bon, donc JP, vas-y. Donc, dis-nous juste si on a la bonne réponse ou pas. Ok, je suis prêt. On pense que le mensonge, c'est le combat de lutte avec GNT. Fait que là, je réponds si c'est vrai ou pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'était vrai. Fait que c'est quoi qu'il faut? J'ai jamais fait de caca dans le bois. Mais c'est mon meilleur ami. Genre, c'est toute une histoire 100% vraie, mais c'est pas moi, c'est mon meilleur ami. C'est bon! Ça y est, exactement. Tu l'as eu. Bravo! Fait que Chalon, t'as Émile Bisson. Émile Bisson! Émile! Chalon! T'as chacun son buggeux! Il s'est pas visé. Il s'est pas visé. C'est chier d'impens. C'est quoi Foubaille? Foubaille! C'est Foubaille! Foubaille! Je te lis pendant que tu l'ouvres. Tu sais, devinez. L'Empereur. L'Empereur. Eros et compagnie présentent l'Empereur, un masturbateur révolutionnaire offrant suction, vibration et sensation. Il est le premier à reproduire fidèlement à l'expérience d'une fellation avec une luette et une suction exceptionnelle. Distinctif par ses sensations amplifiées et ses vibrations, l'Empereur offre une expérience hyper texturée, des nervures pour un orgasme exceptionnel et une gaine facile à nettoyer. Explorez le summum du plaisir avec lui. Ça, c'est lui qui suce comme... Ah! C'est-tu lui qui avait reçu? Non. Check, il suce mon doigt. Fait, Mito 15 pour 15% de rabais, sur Eros & Compagnie. Oh yeah! Gâtez-vous ma gamme de cochons. Oh mon Dieu seigneur! C'est que c'est cool les cadeaux à Eros. Tu le laveras peut-être? Je veux... Je sais pas si je veux peut-être le donner à quelqu'un de mon entourage qui n'aurait de besoin. Ah ouais! Quelqu'un qui manque de fellation. Quelqu'un qui manque de fellation. C'est qui qui manque de fellation? Je veux pas le nommer son chien. Et voilà! Hé ben, Chris, bravo! Tu l'as eu. JP, elle a pas réussi à devenir ton... Mais toi, tu l'avais, par exemple, tu savais que c'était le caca. Ben moi, j'aurais fait le dernier, en fait. Fait que... Ah, tu pensais que c'était le dernier qui était... Ah, c'est crime, je vous ai eu. Ouais, moi, j'aurais encore le dernier si elle l'avait pas su, en fait. Fait que tu l'as eu sur tous les aspects. Parce que je me suis dit, si je raconte l'histoire qui est arrivée à un de mes amis, je vais pouvoir la raconter comme si c'était moi avec les deux. Non, c'était... C'était bon. Une joke de caca, c'est tout le temps une bonne idée. Ouais, une joke? Pourquoi tu dis ça? Oui, ça fait deux fois que je dis joke. Anecdote. Une joke de caca. Désolé. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah, bonne question. Zestygang69 sur Twitch. Vous pouvez me retrouver aussi sur Prends un break à tous les jeudis, 18h30. On est là, on n'arrête pas. Tout le temps des studios différents. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, emile.bedard. Le beau-frère pour les intimes. Ouais, le beau-frère pour les intimes. Sinon, merci Monster. Wow! Bravo! Et toi, JP? Moi, on peut me retrouver à mercredi 13h au Mito Man Podcast sur toutes les plateformes. Yes. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram et si vous voulez des billets pour mes shows, il y a les billets dans ma bio Instagram. Julie-Pierre Letarte. Toi, Xavier, où on peut te retrouver? T'es où, toi? Ben moi, je suis... Il est partout. Je suis partout. Chaque mercredi 13h aussi, Mito Man Podcast. Sinon, Instagram, Instagram, c'est pas mal ça. Je vais peut-être c'est ça. Instagram, si vous voulez voir la story par moi qui fait que ça y prend 50 shots. Ah, je suis de la misère avec ça. Ah ouais. T'es trop, genre, tu overthink pis tu te juges pis tu te camas. Ouais, mais c'est que je suis pas très réseau-sociaux. Avant, j'étais beaucoup, mais là, je suis pas... Tu sais, c'est ça. Mais c'est correct. Je comprends. Je suis comme ça aussi. Je suis devenu... Ben, je suis pas vraiment réseau-sociaux, mais je suis comme réseau-sociaux par la bande du palé. Ouais, mais tu sais, tu fais des stories de comme, « Hey, salut tout le monde! » Donc, « Hey, blablabla! » Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a de quoi il faut que tu passes comme par-dessus. Exact, il faut que tu passes par-dessus. Mais ça, ça va venir. Hey! Hey! Merci d'être venu! Merci d'avoir reçu. C'était vraiment cool. Ouais, vraiment cool. Pis, ben, on va... On se voit mercredi prochain à 13h! On se voit mercredi prochain! Allez, vous abonnez à leur Patreon! Woo! Yes! Merci! 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 Merci!